Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila pour l'épisode 30 de notre campagne avec l'Empire Romain Dorian légendaire. Donc je vous êtes directement sur la map de Diraclion pour sa défense. Donc on avait eu des petits soucis avec ces vilains allemands qui sont venus en masse, il faut le dire. Mais ils ont fait une petite erreur au début, donc vous verrez, je vous la montrerai. Donc j'ai fait ma défense habituelle, j'ai placé une barricade à l'arrière pour éviter qu'ils débarquent là. Et que ça les retienne un petit peu pour que ça mes archers feront le feu dessus. Donc j'ai des archers germaniques mercenaires, enfin pas des archers germaniques, ce sont des chasseurs. C'est toujours ça et il est utile. J'ai deux Sagittarius en défense ici, j'ai mon général ici, j'ai un Onagre aussi que j'ai capturé. J'ai placé des lanciers et des legos aux différents points, ainsi qu'une unité de fondeur ici. Et évidemment je n'ai pas encore les legos comitatenses, mais bon j'ai encore les legos comitatenses avant d'avoir les legos en armée orientale. Et j'ai avancé un petit peu dans la campagne pour vous faire un petit peu accélérément cette campagne. Donc il n'y a pas beaucoup de tours, rassurez-vous. Vous verrez avec l'épisode Ip29, donc j'ai fait plus court d'habitude parce que j'avais un peu mal à la gorge. Peut-être que ça s'entendra encore en vidéo dans celle-ci. Mais bon, j'espère que je suis assez audible, sinon n'hésitez pas à me le signaler. Donc voilà, ma flotte là est un petit peu divisée en deux groupes. Donc un navire complet de marins byzantins et un navire qui a 25 soldats sur 60. Donc le plan là c'était de foncer sur ces deux navires, c'était les seuls navires de guerre. Et ce navire là il était prioritaire parce qu'en fait c'est le roi des allemands qui est ici, tout simplement. Il s'appelait, je ne sais plus comment, j'ai oublié son nom, bref, pas important. Et là on voit déjà des navires de transport qui sont là. Donc des lanciers je crois germaniques, ici en nombre, et certainement d'autres unités qui y en ont plus tard. Et là c'est une autre petite armée je crois qu'il y avait un général, donc c'était pas un noble germanique, je crois que c'était un noble paré de joyaux. Donc une unité assez coriace, donc plus coriace qu'un noble germanique habituel. Et ça c'est du maître lancé germanique, voilà. Donc on y va, donc je vous lance la défense de l'Igaracum. Hop, excusez-moi. Donc là je mets en x3, donc la bataille a duré une demi-heure. Et regardez comment ça a commencé à accélérer la ration. Donc là je fonce tout de suite sur le roi ennemi. Et pendant que les deux autres navires vont... Ouais. Après aucun de nos navires là vont tenter d'abattre ce navire d'artillerie mercenaire en plus. Et là on voit qu'il y a des renforts de cavalier qui arrivent, donc ce sont surtout des cavaliers germaniques. Pas là, des groupes de guerriers germaniques à cheval, pardon. J'ai aussi disposé ma caméra à l'extérieur de la ville pour choper les fuyères. Donc là vous voyez, là j'ai abordé un navire de lancier pour tenter de leur faire mal. Et un navire de général germanique que j'ai réussi à battre rapidement. Là c'était le carnage sur ce navire. Donc là vous risquez d'avoir un peu de lag, c'est normal avec le nombre d'unités qu'il y a sur la map. Donc par là, là j'ai eu un bug avec ce navire, ne me demandais pas pourquoi. Ici donc du coup j'ai tenté de ramener mes deux navires pour aller aider. Bon là la carrée s'est faite mitrailler à cause des frondeurs, ça c'était... J'étais plutôt content de son travail. Regardez ça. Donc là il y a une autre unité qui est en train de se faire cartonner. Il ne bougeait pas, il restait comme ça, au calme. En plus j'avais mis je crois le tir de précision à un moment, donc c'est ça aussi qui a dû aider. Ah oui, il y a mes archos aussi qui tirent, c'est des saguitariés en plus. Et j'ai dit à mes legos de ne pas tirer pour le moment, parce que j'aurais besoin de leur munition contre d'autres adversaires plus dangereux. Bon là j'ai tenté d'aborder un navire d'arche ou d'arbalétrier, bah ça soldait par un échec parce que les arbalètes germaniques ont fait très mal. Même s'ils ont pris des pertes quand même. Bon là il y a toujours le navire qui a brillé. Et là-bas j'avais vu qu'il y avait deux chirobalistes, donc c'est des petites balistes comme ça, récemment capturées. Et c'est des serveurs en germanique, ça c'était plutôt réaliste je trouve. Mon mode pour capturer toutes les artigrées est plutôt bien fait. Là c'est une de mes satisfactions que j'ai trouvées. Si jamais quelqu'un le veut, bah qu'ils me le disent. Parce que je pense que quand vous perdez une bataille, vous n'avez pas forcément le temps pour démobiliser votre artillerie. Donc avec les personnes compétentes puissent les utiliser, c'est tout bénef. Et là j'ai tenté un abordage, mais c'était vraiment pour tenter de ralentir le général ennemi. Parce que là, bon là il y avait des tirs aussi, mais... Les nobles paraient être joyaux, enfin... Je sais plus c'est quoi le nom en français. Mais bon, ils m'ont fait très mal, ils étaient très forts quand vous voyez leur stat. Même s'ils ont le mal de mer, ils ne sont pas moins redoutables. Et là on a commencé à voir le débarquement de certaines troupes. Donc à un moment mononac, je crois que je vais lui dire tirer dessus, ou je ne sais plus exactement, c'est dans une autre bataille. Ah, ils commencent à tirer. Sur quoi ? Et là je commence à bouger ma cavalerie, donc... Certainement pour traquer les petits robailles. Bon, ils sont fatigués, donc ça nous c'est un petit avantage. Quoique, attends. Il y en a là où j'aurai qu'une unité. La deuxième, je l'ai laissée en réserve, parce que si jamais il y avait des unités, qui sera amenait du port ? Évidemment, je vais distribuer des fausses attrapées et tout, parce que le port, je savais que ça allait débarquer à tout va. Donc là, je commence à replacer mon artillerie, tranquillement. Donc là, ils étaient quand même 3000. Donc on a perdu toute notre marine, quasiment. Ils ont perdu à l'équapal, donc 500 hommes quasiment. Il n'est pas de 440, je dirais, de nez. C'était plutôt une bonne bataille, celle-là. Et il y en a eu d'autres, des défenses comme ça, dans les quelques tours que j'ai passées, à savoir 2 ou 3 tours comme ça. À un moment, j'ai eu une bataille à Diracium. Là, c'était les Allemands, ils étaient revenus, mais cette fois, ils n'étaient pas 3200, mais ils étaient 5000. J'aurais aimé vous la montrer, mais bon, après, c'est à peu près la même stratégie en défense. Donc je n'ai pas envie de vous lasser non plus. Mais moi, j'ai envie d'avancer. Sachant qu'il nous reste, après cette prise d'anacopie, à 14 cités à prendre, donc j'ai déjà fait les cibles. Et voilà, mon Onag qui commence enfin à tirer sur les navires de transport ennemis. Est-ce que ça va toucher ? Oui, ça touche. Et bien, il y en a un qui a bien fait le job. Bon, mon Onag a coulé un navire de lancée Germanuk, c'est toujours ça de moins. La retirée est très importante, apparemment, en défense. Et ça m'a donné une idée, grâce à cet Onag, en fait, de revoir la façon de faire mes flottes. Donc, j'ai fait des flottes, je vais faire des flottes avec des catapultes, donc pour tirer à longue distance, parce que, sachant qu'un navire à catapultes chez les Romains n'a pas une catapulte sur un navire, mais deux, c'est très pratique. Et pourquoi pas, quand il y aura des unités de près, ça serait mettre, genre, une unité de... Comment ça s'appelle ? De fin navire à feu gréjoie, pardon. C'est ça que je vais chercher. Ah, alors là, les balistes là-bas, elles sont en train d'être défaillantes, là-bas, je ne sais pas pourquoi, certes. Ah, bah oui, la cavalerie les a chargés. J'ai pris des pertes, mais ça, c'est à cause de leur tir à la con, là. En même temps, la Chirobaïs, c'est pas fait pour être douloureux. Enfin, si, c'est fait pour être douloureux, mais c'est pas fait pour être joli, quoi. Donc là, les premiers servants se retirent, donc là, le deuxième ne devrait pas faire long feu, non plus. Là, mes archers commencent à tirer sur les lancers germiniques, les troupes qui sont débarquées. Alors, qu'est-ce qu'ils vont encore débarquer ? Ah, des nobles parés de joyeux, ça doit être encore un général. Bon, bah là, on a retiré le point n'est pour cible, clairement. C'est une bonne unité, quand même. Très redoutable. Morale 54, c'est pas dégueulasse. Là, les lancers qui commençaient à se faire cartonner. Par contre, avec mon lancers, je crois que j'ai mis un peu le feu à Diracium, sans le vouloir. Voilà la preuve. Bon, là, ça commence à diminuer en notre faveur. Et quand même, en défense, les romains, ils sont intraitables. Quand ils sont bien préparés, suffisamment nombreux. Encore des lancers germaniques, des flots de lancers, je vous dis pas. Et surtout, ils étaient bien boostés. Là, c'est le maître lancier, vous me direz ça, c'est normal. Mais regardez-moi ça. Un maître lancier germanique, 55 d'attaque en mille contre la case. Vous vous rendez compte ? Et 57 d'attaque en mille, c'est pas dégueulasse, quoi. Ça pourrait rivaliser avec notre affronte. Et bon, bah, notre repos, il a pris le feu. Bah, rip, mon vieux. Désolé. Et là, ils se jettent sur ma barricade, c'est ce que je voulais. Du coup, là, je pouvais tirer dans le dos avec sur ce flanc-là. Et par contre, avec ces archers-là, j'aurais peut-être dû tirer sur ceux qui arrivent en plus. Plus que 12. Ah, ils se sont pris un fossé en plus. Ah oui, j'avais mis des fossés par là, c'est vrai. Je pensais que ça allait contourner, moi, au départ. Mais finalement, mes fossés n'ont pas l'utilité. Enfin, une efficacité limitée, on va dire. Voilà, bah, il y en a un qui meurt. Donc là, il se prenait pas mal de pertes. Après, lui, je crois qu'il a traversé un peu, pas mal, lui. Ouais. Par contre, là-bas, il y avait masse-tireur entre arba-étrier, frondeur, archer, beaucoup de fantassins aussi. Bon. Là, mon écoutesse, il avait fait le job pour nettoyer les chirobalistes. Et là-bas, il y a 19 germaniques qui étaient là. Bon. Là, le nug, il tirait dans le tas. Moi, je faisais surtout ces unités de maîtres dans ces germaniques qui sont extrêmement redoutables. Donc là, vous voyez un peu le cadavre qu'il y avait. Allez, il pousse, il pousse. Là, il y a une unité de... C'était un général en plus. Donc moi, je l'ai tiré dans le dos, j'ai pas de honte. Allez, hop. Une flèche dans le dos, ça le fera du bien. Autrement, je crois que mon nug, il a failli tirer dans mes archers, là, sur la... Passer sur cette section du mur. Ensuite, bon, bah... Je crois qu'à un moment, j'ai décidé d'éloigner la carré parce que je voyais les lanciers se rameuter. Il y avait une unité de mercenaires germaniques à la hache, ici. Les tours nous aider à les abattre. Regardez ça. Voilà, donc... Là, les renforts arrivent progressivement, donc... Là, ils sont encore 2000, donc là, les cartes commencent à se réduire, mais comme il fallait. Mes archers avaient fait le job. Bon, j'avoue, j'avais mis le mode pour des tirs, mais là, je vous avoue, je n'avais vraiment pas le choix vu la masse d'unité. Là, ils avancent lentement, mais quand je vous dis lentement, mais c'est lentement. Là, du coup, je regroupe ma calerie sur ce flex acteur. Il me restait, quoi, pas loin de 95 cavaliers, c'était plutôt pas mal. Maintenant, je suis plutôt content des scouts et quittesses. Je pense que je vais en mettre un ou deux dans l'armée, ce sera surtout pour les utiliser pour les charges de flanc ou pour détruire les archers ou l'artillerie et aussi pour la traque d'unités parce qu'ils sont bien montés au niveau et bien équipés, je pense, avec les armures et les armes. Je pense que ça peut être des unités quand même redoutables dans ce secteur. Évidemment, je ne les enverrai pas contre du cas infractaire ou de l'archer monté parce qu'ils vont se faire tailler en pièces. Et là, ça a commencé à 30 lancers germiques qui se retiraient et je continue à leur tirer dessus. Pas de honte. Là, ils ramènent des régions qui sont un petit peu entamées. Pour le moment, je crois qu'il n'y avait pas encore eu de contact au niveau de mêlée au niveau de l'opidum. L'opidum du bastion, si vous préférez. Et là, ça y est, les dernières vagues d'unités qui sont arrivées, dont le dernier général. Alors, il est quelque part là, je vais vous essayer de me trouver. Alors, là, je suis en mode ralenti, donc c'est cette unité là, encore. Ah, il est là. Donc, c'est le capitaine de l'autre régiment. C'est peut-être lui, je ne suis pas sûr. Des frondeurs, des arboles de l'étrier, tous les tireurs se sont regroupés là. Et finalement, quand je disais que l'efficacité de mes pieux était limitée, là, j'en suis moins sûr maintenant. Il y a quasiment un cas d'oeuf par fosse. Vous allez me dire, ouais, un cas d'oeuf pour un fossé, ce n'est pas beaucoup. Encore deux ou trois, ça aurait été plus intéressant. Ok, mais bon. Et là, mes écoutez, ils ont traqué des fuillères. Donc, c'était 10 nobles germaniques. Je crois que je ne les aurais pas tous. Mes archers là, se sont fait limiter d'archers mercenaires germaniques. Donc là, les kills commencent à bien monter. Pour surtout qu'il y a ces 5 tireurs. Là, les tireurs... Ah, c'est les premiers fois le corps à corps vont arriver. Et surtout que mes legos vont lancer une douche de javelot. Et qui va faire mal. Voilà. Et en plus, ils se prenaient les archers dans le dos. Autant vous dire qu'ils n'auront pas le temps d'arriver au corps à corps face à mes lancers seigneurés. Alors qu'une autre unité de lancers germaniques tente le même exploit, mais vu le déluge de tir, bah voilà. Donc là, moi, je ne voyais pas la barre de équipe défense en les jardins, vous le savez. Mais là, j'avais une chance sur 2 de gagner, statistiquement. Alors qu'à la base, j'avais quoi ? Une chance sur 10 ? 10% environ, 10-15%, pas plus. Donc bon, j'ai réussi à m'en sortir en faisant cette bataille. Comme quoi, la barre de équilibre des forces ne veut absolument rien dire. Bon là, ça continue d'affluer. Là, je change de cible. Je crois qu'à un moment, je vais devoir viser les haches parce qu'ils sont assez redoutables contre les unités en armure. Parce que la hache perce directement l'armure et tape dans les pieds de l'unité. Et là, on avait une concentration de tireurs. Donc là, je tire dans le temps. Je ne veux pas qu'ils fassent trop de dégâts non plus. Comme dirait un certain proverbe, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, une de mes unités n'a plus de munitions. Ça devait être mon lénagre, je crois. Il a fait notre job. Il a coulé un navire. Il a moissonné un maître dans ses germaniques. Donc là, les écoutés, c'est évidemment continue de se faire plaisir. Ils se re... En fait, là, je les ai un peu envoyés en mode charognère, clairement. Bon là, il ne se reformera pas. Là, ils sont encore combien ? 20 maîtres dans ses germaniques qui restaient. C'est ceux dont je parlais tout à l'heure. Ils n'ont pas eu le temps d'arriver, quoi. Bon là, les... les mercenaires-là, j'ai aussi, ils se replient. Là, ils envoient des lancers. J'ai envie de me dire, mais le fait aussi qu'il a fait courir ses unités, ça m'a bien aidé, je vous avoue, au niveau de la fatigue. Moi, mes gars étant positionnés en défensive, donc ils étaient très frais. Bon là, je tirerai là. Ça continuait. Puis de toute façon, même s'ils se dispersaient, j'arrive à toucher quand même quoi qu'il arrive. Mais par contre, là, il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette partie, c'est que les arbres de traillé puissent tirer en cloche, vous voyez. Ça, ça m'a profondément choqué un peu parce que je vois même une arbelette tirée en cloche. C'est comme si vous me disiez une balise de tirée en cloche et que ça a tiré je ne sais où. Après, voilà quoi. J'ai encore mon fondeur qui avait des munitions, j'avais pas mal d'unités avec des munitions aussi. Donc là, on passe à 60% de victoire, donc ça continue de grimper prendre notre faveur. Bon, évidemment, là, à un moment, j'avais pas vu que mon général prenait des tirs donc je l'ai tout de suite mis en tortue. Bon, ça va. Par chance, il a survécu, il est là. Vous voyez, avec son bouclier... Attendez, c'est lui ou c'est lui à toi ? Ouais, c'est lui là, avec sa cape blanche. Donc, je vais cliquer dessus. Là, d'un autre côté, ça m'arrangeait qu'il tirait sur mes sacs de guitare et qu'il n'y avait plus de munitions. Donc, en gros, je fais souvent ça quand j'ai beaucoup d'unités de tir en face de moi. Une fois que mes unités ont pris de munitions comme mes archers, sachant que c'est d'unités de garnison, je m'en fous un peu, comme j'ai une armée dedans, donc ça me permet d'épuiser l'adversaire bêtement, quoi. Donc là, ils avaient un tiers de leur respect qui font moins quasiment. Et par contre, ce navire là-bas a toujours bugué. Ça, ça m'avait bien profondément emmerdé parce que je vous avoue, avoir 75 marins qui débarquent dans le dos pour traquer des archers, ça aurait été bien sympa. Enfin, bref. Donc là, on va aller au niveau de la mêlée. Là, on avait quoi ? Des charronnières à l'amant et des épéistes nobles. Là, comment ça tenait ? Il y a un moment, je crois que je vais devoir envoyer des unités pour renforcer parce que ils sont redoutables les trucs. Et là, les allemands qui s'envoient leur frondeur qui sont en pleine munition, je doute qu'ils puissent faire quelque chose de soi, mais qui ne tente rien à rien, j'ai envie de dire. Et là, je fais tirer mes Sagitaris dans le cas. Ouais, bon là, en même temps, les Sagitaris, ils se sont prêts toutes les unités de tir dans la gueule, donc c'est un peu normal. Mais moi, j'ai hâte d'avoir des balles arbitriées aussi, je vous avoue, dans mes armées. Ça pourrait être pas mal, mais je suis partisan parce qu'en fait, j'ai toujours aimé les Sagitaris pour leur porter leur armure. Donc pourquoi pas ? Après, couilles de des... couilles de des javelots parce que je vous avoue que les Lévis Armatouré... Au départ, je pensais m'en débarrasser, vous voyez, mais contre la Cavalry, notamment contre les Fax Orientals, notamment le Sassanid et tout, c'est sa Trappie, ça pouvait être une bonne idée. Donc là, je vais accélérer un petit peu en x3 parce que là, je commence à l'emporter, mais bien donc... La Cavalry qui fait le travail de chasse mais magnifique. Là, ils commençaient à gagner avec leur lancé Germani. donc je dépêchais une Legio comme l'Athensis en renfort. Ah oui, et à un moment, ils tentent de viser mon Génère mais comme j'étais en Tortue, je ne risquais rien grâce au tir. Ça, ça m'a plutôt bien aidé, j'avoue. Là, ça y est, une fois que les Legios sont entrés en mêlée, le lancier faisait moins les mines. Et hop, les Arbiteries n'avaient plus de munitions, allez hop, en mêlée aussi. Allez, ils étaient prêts à tous les Allemands dans cette bataille. et il restait encore une unité de Génère, évidemment. Je regarde, j'aurais dû, je me suis dit, j'aurais peut-être dû l'abattre. Là, tous les Fugard, la Macarice faisait plaisir. Bon, là, elle avait fait que 26 morts. Elle montait à 160 paires, c'était plutôt cool. Allez, hop, les Tireurs n'ont plus de munitions, mêlée, hop, c'est ça. Encore une unité de lancé qui croque. Donc, après contre, quand les gardes du cœur de noble, parait de joyeux, je crois, sont arrivés, c'était moins drôle d'un coup. Bon, les unités continuent de craquer, la preuve, c'est les Arbeléteries. À peine en mêlée, bonjour, au revoir. Ils sont encouragés par une unité proche, c'était le Général, tout simplement. Alors, des Arbeléteries qui se partent, des Lanciers, il y a eu de tout. Il restait plus que 5, là, donc, le but qui se reforme. Là, je rapprochais ma Cavalry, donc, qui avait bien combattu. Là, la tour, elle tirait sur les Fuyers, donc, je ne sais pas si elle visait bien, mais là, pour le moment, il n'y avait pas trop de dégâts. Ah, ben, sinon, il y a un qui a cramé, le pauvre. C'était un Arbeléterie, je crois. Ah, hop là. Là, on rentre dans les dernières phases de la bataille, donc, au cas où il faisait mal, et là, on ne va pas leur reprimer. Et là, mais les vues qu'ils ont commencé à tirer dans le tas, là, c'était plutôt pas mal. Donc, ça touche tout, du noble, du noble Bretter germanique, le garde, le général, les Arbas, les Frondeurs, donc, tout le monde en prenait pour son grave. Bon, ben là, ça commence aussi à être repoussé, donc, on s'est plutôt bien tiré. Et là, les chances de victoire ont grandement augmenté, suite à cela. Et bon. Par contre, quand on s'assigne, il vous envoie des armées, donc, là, je vais vous laisser là, vu que j'ai gagné, donc, c'était la poursuite. Donc, à tout à l'heure. Donc, voilà, après la victoire, donc, on avait perdu quoi ? 590 hommes sur 1913, c'est plutôt correct, un tir de l'armée, plus la garnison. Les tireurs ont fait le job, il n'y a rien à dire. Et le Nague a coulé les navires au bon moment, le général qui a bien survécu, c'était plutôt l'objectif. Donc, ils étaient 3237 quand même, on en a abattu, 3044 soldats, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a eu un groupe de fuir de frondeurs à 70 déjà, rien que pour vous dire. Et le Nague, évidemment, qui a survécu par un bug maritime, enfin bref. Et donc, il y a quelques tours qui se sont passés depuis, enfin, il y a 2-3 tours qui se sont passés depuis les Alamand ici. Donc, on a eu des visites, donc, on a eu les Alamand une première fois, on a eu les Jutes qui sont venus derrière pour nous embêter. Ils sont venus, je crois, du côté de Diracium. On a eu aussi les Marcoms en Dardanie, je crois que c'est du côté de Scoopy. d'ailleurs, j'ai alterné mes deux légions, parce que celle-là, elle est plutôt complète. Donc, elle pourrait s'occuper d'une armée d'invasion qui vient. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci là-dessus. Donc, j'ai confiance, connaissant mes défenses. J'ai eu les Sassanis qui sont revenus à Midem avec 6 armées, donc, j'ai anéanti quelques, 3 ou 4 armées encore, et là, il y en avait une qui était bien encore là entamée. Ils ont beaucoup d'archers montés, c'est juste ça le problème. Je continue dans le côté des troupes. Ah, Nacopia, donc j'ai pris la vie, j'ai évidemment, j'ai des Aranes qui sont venus derrière, avec 2 stacks complets, vous voyez. Sachant qu'il me reste 8 tours, donc j'ai le temps. Le temps, là, il est en ma faveur, là, je ne vais pas dire le contraire. Il y a aussi les quartiers qui m'ont déclaré la guerre, sinon, ce n'est pas drôle. Mais du coup, ça me reste un truc bien, c'est que je pourrais reprendre l'Arménie pour moi, dès que je pourrais. Mais déjà, si je m'en parais une Easy Beast, ce sera un bon point. Et là, ça me fait une petite frontière avec la Troppe Athènes, avec une ville en moins, je récupérerais la ville de Bois, Douine, Païtacarane. Donc, il suffirait que mes légions, elles se croisent, comme ça. l'autre qui fait ça, ça, hop, et après, on verra. Sinon, il n'y a rien eu d'autre. En Afrique, je fais du commerce avec certains, comme, alors, au niveau diplomatique, j'ai fait du commerce avec qui ? Je crois que les Gicules, oui. Les Eblani, je suis une autre, mais bon, pour faire du commerce avec eux, on ne va pas trop le compter dessus pour le moment. Je crois que c'est tout. Le Nobad, on a encore un mis avec lui. Bon, le Sassani, il ne va pas reculer encore, mais bon, il va bientôt reculer, ne vous inquiétez pas. Et là, on va peut-être anéantir une faction, donc, celle-ci. Pourquoi ? Parce que, je vous annonce la Sodia Tribe. Oui, non, vous ne rêvez pas. Vous allez avoir la Sodia Tribe. Donc, les murs sont endommagés à 15%, donc, c'est plutôt pas mal. On y va, on va la tenter. Donc, on se retrouve pour la Sousia Tribe. J'ai décidé d'attaquer de ce côté-là, parce que les murs étaient déjà assez endommagés, donc, je me dis qu'avec ma batterie d'Ona, je pourrais faire quelque chose. Il faudra juste que je surveille ce point, ici, pour éviter que l'artillerie me focalise. Donc, je vais plutôt repositionner mon artillerie, comme ceci, avant de me rabattre sur les sections. Le gros de l'armée, c'est du mercenaire. Ils ont beaucoup de tireurs, donc, avec les cadres. Au pire, j'enverrai mes unités d'infanterie pour s'occuper d'eux. Je pense que ça devrait aller. on y va, donc, la Sousia Tribe contre les Mazones, qui de l'Empire Romain d'Orient ou des Mazones vont l'emporter, nous allons le savoir, dans cette bataille. Donc, la première chose que je fais, je regarde s'il y a un onagre, apparemment non. Alors, je vais commencer à tirer sur cette portion de mur. Je vais le mettre en x3. Donc là, on a des unités qui sont par ici. Première salle de nagre. Quelques cavaliers qui sont touchés dans le tas. On continue. Deuxième service. Sachant que la ville a été endommagée qu'à 10%, mais bon, on va peut-être pouvoir essayer d'aggraver le tout. Voilà, 95 là, par exemple. Ah bah, il y a un bâtiment qui brûle, c'est excellent. Là, je sens qu'on va cramer un quartier, ça va être beau pour le festin, qui aura dans ses ruines, si on gagne. Normalement, on devrait gagner avec l'armée qu'on a. Voilà. Par contre, on va agrandir cette brèche, parce que voilà, je doute qu'on puisse faire long feu comme ça. Après, j'essaie de la battre une de ces deux tours là-bas pour réduire les tirs qu'on subira à l'avenir. Voilà, donc 77%. Ah, le capitaine de garnison sort avec ses lancides du désert, pourquoi pas. Après, s'il se prend une portion de mur sur la tête, je doute que ça lui fasse du bien. Voilà. Regardez toute la galerie qui vient de tomber d'un coup. On va continuer, il faut élargir cette brèche. hop, oh, des petits tirs qui sont tombés dans les lancides du désert de garnison, c'est pas mal. Donc, il y en a 35 qui sont tombés grâce à cette chance, si on peut dire ça. Voilà. Une autre portion du mur qui s'est effondré. Derrière, on retire une salle. Il me reste trois salles. Donc, je tire juste une salle dans le quartier là-bas pour essayer de répandre un incendie dans la cité. J'espère que ça suffira. Voilà. Très bien. Et là, du coup, on va viser cette tour-là. Alors. Ça prend pas feu. Apparemment, la tempête du désert l'a dit non. Donc, ce que je vais faire, je vais viser cette tour comme ça, mais il faut bien que je concentre. Recalme les tirs. Il y a encore énormément d'archers. C'est assez impressionnant. Mais bon, c'est sur des monquad. Des légionnaires, j'ai vu. Des mondes de tribus du désert, je crois. Si la tour pouvait leur tomber dessus, ce serait nickel. Voilà. Bon, bah, ça, c'est fait. Il me reste encore une salle. Je vais leur dire de stopper le feu pour l'instant. Je regarde où on pourrait tenter de faire un coup. Non, bon, ça sert à rien. J'ai vu un 80%. On va le tenter là, mais c'est juste pour... Non, on va pas gaspiller ça. Bon, trop tard. Il me reste deux salles. J'espère que ça ira. Ça va pas servir de la grand chose. Eh bien, je regrette. Donc, bon, ma stratégie maintenant, c'est d'envoyer mon général en première ligne. Pourquoi mon général ? Parce qu'il a la tortue mobile. Donc, ça va être pratique. Ou alors, je l'enlève pour le moment. Je l'ai dit de courir. Et après, je vais essayer de faire en sorte d'attirer le feu ennemi. Là, avec mes infanteries de melee, je vais faire la même chose. Donc là, c'est fait. Le général, il est certainement retranché, je ne sais où. Donc là, on y va. On commence à attirer le feu ennemi. Ma stratégie, ça va être de vider le maximum de munitions sur ma tortue des palatins. Derrière, je vais faire pareil. Je vais rapprocher mes lanciers. Regardez, ils me tirent déjà dessus. Ils sont motivés. Donc, j'attire déjà le feu d'immunité. Normalement, ça doit tenir. On va se mettre en x3, évidemment. Alors, combien ils ont de tireurs ? 15 salles. Ouais, bon, allez. Bien. Deux salles qui sont déjà tirées. Derrière, je rapproche encore un peu mes lanciers parce qu'on sait jamais. Alors que même les mercenaires scooper s'y mettent. Donc, ce que je vais faire pour éviter de me prendre des tirs. On y va. Voilà. Tout le monde qu'on s'en sort sur mon général, c'est qu'il n'est pas plus mal. Allez, allez, maintenant, c'est l'archer. Il a combien de ça, lui ? Il a 16, il a 16 salles, oula. Donc, on va attendre un petit peu avant d'y aller. Ils sont bons, la brigade perso. Ils sont quand même pas mauvais, il ne faudra pas les sous-estimer. Donc là, mon plan, ça va être de percer avec mon infanterie de melee. J'espère que ça suffira. Normalement, je pense que oui. Je vais manger une rader qui pourra mettre des cris de guerre. J'ai remis lancé en soutien. Mon armée, elle a une meilleure armure que la leur. Et j'ai encore mes unités de tir à l'arrière. Donc, s'il faut soutenir en massacrant par là, on le fera. Là, les lancées du désert, ça craquera pas longtemps. Enfin, ça tiendra pas longtemps, pardon. Donc là, je vais avancer ma tortue, je vais provoquer, j'assume. La tortue qui avance. Voilà. Les flèches qui rebondissent, les cailloux avec. C'est plutôt pas mal. Donc là, on poursuit notre avancée. Les archers qui continuent de tirer toutes leurs munitions. Donc, bon, au moment, on est plutôt safe. Une fois que les deux là, ont plus de munitions, là, on sera plutôt tranquille. Bon, ils ont encore leurs unités de javelou qu'ils ont là. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est d'envoyer mes archers de ce côté-là, dès qu'ils ont plus de munitions, pour tirer sur leur cavalier. Ah, ou comme flèche enflammée. Je pense essayer d'éliminer les mercenaires du désert, enfin, les chameaux et les javelinis. C'est juste ça le problème, les javelinis dans cette armée qui me... Donc, on va voir jusqu'où ça va nous mener. Je vais voir s'il y a un tir possible. Voilà ce que... J'aime pas trop les villes orientales parce que je trouve leur... Je comprends pas un peu comment elles sont organisées en quartier, en section... Enfin, vous voyez quoi. c'est pas mon délire des ACG, mais là, j'ai un tir comme ça. Donc, on va y aller. Tire enflammé. Là, on va toucher, normalement. Il y a quelques pertes, mais bon. C'est pas ce qu'on attend, mais au moins, on les moissonne. Les caliers sont touchés. On sait que pour entamer une unité, c'est sur le long terme avec ce type d'archéries. Voilà. Donc là, ils sont touchés. Il bouge dans tous les sens. Là, le frondeur, il n'y a plus rien. Je me décide de passer à l'offensive. je vais investir les murs. J'envoie mes unités d'infanterie en premier. Il y a déjà une unité de cavalier qui est déjà en train de craquer, ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, je vais envoyer deux unités de lancier pour contrer les potentiels cavalerie qui pourraient se passer. Donc là, hop, on y va. On va. On va. On va. On va. On va. On va. Je vais aussi bloquer essayer de bloquer leur cavalerie. Normalement, l'assaut devrait bien se dérouler. Voilà. Hop. Vous, par là, vous faites pareil. Excellent. J'ai des unités de frondeurs qui sont en train de se positionner là où il ne fallait pas selon moi. Du coup, je vais chercher ses cavaliers. Oula, j'ai une unité qui va se faire flanquer de lancier. Attention. Va par là, toi. Bon, là, il y a trois. Là, les frondeurs sont sortis. On ne me dit pas pourquoi. On va aller les chercher avec nos cavaliers. Du coup, ils sont bloqués contre les murs. Ça nous arrange. Donc là, les lanciers-là sont en déroute pour le moment. Je dis bien pour le moment. Alors, la mêlée, c'est un gros brouhaha là-bas. Je vais faire un petit crit de guerre là-dessus pour essayer de les affaiblir. Excellent. Toi, tu avances par là. Tu vas aller chercher ses unités. Toi, tu continues de pousser par là. Très bien. Là, mes unités sont en train de contourner par le petit côté. Soutenir ma cavalerie. Pendant que mes lanciers vont faire le tour. Ah, ils ont installé une barricade ici. OK. Pourquoi pas. Je suis désolé si vous avez des garantis. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est qu'on peut essayer de surchauffer un peu, c'est ça. Euh, du coup, là, la barricade, ça passe. On va capturer ce point-là. Allez, et vous, vous allez me traquer cette unité là-bas. Là, il y a pas mal d'unités ennemies qui sont en train de se craquer, de se retirer. Ce qui est plutôt d'une bonne chose, ma foi. Et là, avec mes lanciers, je vais revenir dans le dos. L'infanterie fait le job ici. Ah, putain, par contre, ils me font mal avec leur cavalerie. OK, donc là, c'est réglé là aussi. On va aller traquer ces unités de javelot. Et pour que mon unité de lancière aussi est passée de ce côté, je vais me remettre là en tortue parce que mon général n'est pas trop surveillé. Ça risque d'être préjudiciable. Tortue, cri de guerre niveau 2. Voilà. Là, le général, il va pouvoir craquer. Et je vais même mettre un cri de guerre avec cette unité parce qu'elle est là aussi. Donc là, je vais pousser. Il me reste encore mes chameliers. Et là, je ne vais m'en servir que maintenant parce qu'en fait, cette unité qui a un impact grâce à sa masse contre un bon cheval. Ah oui, vous êtes loin les mecs quand même. Vous exagérez un peu. là, je vais pousser par là. Non, mais tu ne veux pas dire que je vais perdre des stupides javlots. Non, mais il faut à un moment, il faut arrêter. C'est quoi qui est parti ? Ah, si c'est les écléreurs, je veux bien, mais bon. Ah, il passe par là. Pendant ce temps, mes chamots arrivent. Allez, vous, vous vous occupez de ça. Pendant ce temps, je vais ramener une autre unité de lancier pour contourner. De toute façon, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas besoin de faire la poursuite du fait que c'est un assaut de ville et du coup, tout ce qui sera dans la ville et que ça a survécu, ça sera passé au fil de l'épée à la fin de la bataille. Juste occuble. Allez, une petite chair dans le dos, deux chameaux, si ça veut bien. Voilà, bonjour, je suis le voisin. Toi, tu t'occupes juste de ça avec tes chameaux. Lui, il est trop tranché là-bas, la porte, j'ai l'impression. C'est pas mal, excellent. Toi, tu vas me chercher chez ces chameliers et vous, vous me poussez sur ce lancier qui reste parce qu'avec tout ce qu'il a pris, ils ne vont pas pouvoir s'en tirer normalement. Du coup, là, j'ai deux unités de réserve d'infanterie, j'ai bien fait de l'élissé en réserve. Ok, moi, est-ce que deux unités de cavalerie là, très bien. Donc, je pense qu'on va aller au point principal. Je vais y aller avec mes chameaux, normalement, je ne vais pas pouvoir m'en tirer. Vous, les lanciers, vous allez me capturer cette tour, enfin, cette porte, parce que c'est plus une tour. Avec mes bretteurs, on va casser cette barricade. Là, j'ai hâte de remplacer mes comités à Tensis par les légumes en armée orientale dans cette armée parce que je n'ai pas eu le temps. J'étais déjà en train d'assiéger, donc ça va, la ville n'a pas trop souffert non plus. Il reste le chef du désert, là-bas, on va aller chercher avec nos lanciers. J'espère juste qu'ils ne vont pas se traîner. Allez, il est là, il est choqué. Bon. Voilà. Les deux lanciers. Non, vous allez pas me dire que je lui perde avec... Non, mais attendez, à un moment, il faut savoir être logique, les gars. Soit c'est une unité anti-cavalerie, les chameaux, soit ça n'est pas une. Il faut savoir ce que vous voulez, je ne sais pas. mais c'est un peu n'importe quoi, je ne suis pas d'accord avec ça. Les chameaux sont anti-cavalerie. Pas les nobles perces, c'est de l'infantre. Enfin, ah si, c'est un chef du désert. Oh merde. J'ai cru que c'est un noble perce, du coup. ça va prendre. de l'infantre, de l'infantre, Ouais, allez le chercher. Voilà. Là, c'est du lancer, il fera moins de fier. Toi, au lieu de tourner les pouces, essaie de capturer cette porte, même si j'ai d'autres qui t'y arrive, bah non, tu ne vas pas y arriver. Voilà. Voilà, c'est une victoire à Yatry. Bien. Donc, la résistance d'Amazon à Yatry a été écrasée dans le sang. La ville est tombée entre nos mains, donc on a essayé de ne pas faire trop de dégâts non plus. On va simplement occuper la cité. Voilà. Yatry, Yatry, Béthomas de l'Empire Romain d'Orient, ce qui assoit un peu plus sa domination en Arabie Magna. Du coup, je vais commencer à faire des prévisions de construction. Première chose que je vais faire, c'est disperser tous les mercenaires de cette armée. Sauf peut-être deux archers, je vais les garder en réserve. Donc là, vous voyez qu'on remonte pas mal en argent. Il faudra que je reméliore la ville, et j'offrerai tout de suite un capitole pour mettre une petite garnison en plus. Donc voilà, voilà. Il y a le sassin de Kimpy, mais bon, ça, ça va être réglé. Et alors, ce qu'on va essayer de faire pour l'acte 31, donc déjà, se libérer du siège d'Anacopia, essayer d'admmentir une des deux armées. Donc ça, ça serait pas mal. Pourquoi pas contre-attaquer directement vers Kotaïs, histoire de leur faire comprendre. Je crois que les cartiers, ils ont une ou deux armées, mais bon, ils ont trois villes là, donc si on arrive à récupérer rapidement cette zone, ça serait l'idéal. Après, les repousser le sassin, évidemment, ça sera obligatoire. Sachant que cette armée est là aussi, donc il ne faut pas que je l'oublie. Il faudra que je rajoute quelques unités, en particulier, je pense, pourquoi pas refaire toutes les ligues et rajouter des unités. Enfin, je ne sais pas encore, on verra. Donc, en tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. Donc, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Plein Total War et je vous retrouve très vite pour nos aventures, les amis. Au revoir.